Et nous voilà de retour pour la quatrième rencontre de cette soirée. Rencontre tout aussi importante entre Wild et Benelux. Une équipe de Benelux qui joue encore la course au play-off en cas de victoire ce soir. Effectivement, il faut qu'ils gagnent absolument pour aller espérer chercher cette place en play-off. On vous le rappelle, suite à la victoire de Zerans, Akroma ne pourront pas aller chercher les play-offs malheureusement. Même s'ils gagnent leur dernier match, ça ne changera rien, puisque là, aux histoires de confrontation directe, c'est problématique. Donc voilà, c'est toujours un peu compliqué quand on arrive en fin de split. Il y a des scénarios qui peuvent se jouer, c'est toujours un peu difficile. Mais, Benelux ont encore leur destin entre leurs mains, Lucky. Et Benelux, je dois t'avouer une chose, c'est que récemment, ça joue très très bien au jeu. Tu dis ça parce que tu as voté pour eux ? Alors, pas qu'eux, parce que le seul jour où je n'ai pas voté pour eux, ils ont gagné. Ah, Sad. Contre Solary. C'est vrai. Non, ils ont gagné contre Solary. Non, ils ont gagné contre Solary. Ils ont gagné contre Solary, oui. Avant-hier, sur Ascent 13-10. Non, je crois 13-10. Bon, bref. C'est pas très important. Ils ont gagné. Ils ont gagné. C'est vrai que dans ma tête, j'étais en mode, ah non, mais c'est vrai que j'avais voté ça. Du coup, j'aurais dû voter ça et ça n'a pas passé. Mais pas du tout. Donc, Benelux ont toutes leurs chances de pouvoir remporter leur petite place en play-off contre Wilde. Wilde qui, historiquement, cette confrontation, elle est connue. C'est le derby du Nord, littéralement, c'est le derby… Du schnor. Du quoi ? Du schnor. Du schnor. Du schnor. Oui, du schnor. Et historiquement, ces confrontations, on la connaît bien parce que BLX, leur première victoire, c'était contre Wilde au Split 1. C'est vrai. C'est ça qui les avait un peu relancés. Puis Wilde… Ah non, à l'année 1. À l'année 1. À l'année 1. À l'année dernière, ils ont fait une victoire contre Wilde, c'était sur Fracture. Et c'était une victoire plutôt convaincante à cette époque, c'était une ancienne équipe, malgré que Magic avait fait des ace dans la game. Mais là, pour le coup, j'ai hâte de voir sur quelle map on va aller. Lotus potentiellement, c'est deux maps fortes de ces deux équipes. On pourrait avoir aussi de la Ascent une fois de plus. Event possible. Wilde qui a probablement peut-être la meilleure Ascent de la Ligue, je pense. Avec… Sans pointe Gecko. Ouais, peut-être. Avec Mate, je dirais. Peut-être les deux meilleurs Ascent. Avec Mate, ouais. Celle de Geelle est solide. Celle de Geelle est pas mal aussi, mais je pense vraiment la meilleure des meilleurs. C'est vrai, celle de Wilde en tout cas. Est-ce que c'est louable d'avoir la meilleure Ascent ? Bah ouais. Je rigole, je rigole, je rigole. Bah ouais. Je dirais rien, effectivement. Est-ce qu'on a les vétos ou pas de près ? Reggie, Reggie, ça part directement. Et on partira sur Ascent, encore une fois. Non, aujourd'hui je dirais que de la Ascent. Toi t'avais Fracture et tout, c'était trop cool. La game était trop stylée. Elle était trop bien. Et celle-ci, espérons. Ouais, écoute. On verra qu'évidemment au niveau des compositions, on peut déjà dire ce qu'il y aura. Jett, Kaio, Omen, Killjoy, Sova. Et ce sera comme ça, des deux côtés. Non. Sauf chez Wild qui remplace le Kaio avec Phoenix. C'est Sevir, Sevir Hero qui joue tout à fait. Un peu plus d'agressivité. J'ai fait le mec. Ça arrive, ça arrive. On t'en veut pas. On t'aime comme ça. Tu peux m'en vouloir. Mets-moi une droite si tu veux. C'est une des seules équipes qui ne joue pas la compo meta sur Ascent. Même si en vrai, il n'y a qu'un changement. Du coup, c'est le Kaio qui est transformé avec un Phoenix. Ça permet quoi ? Ça permet un peu plus d'agressivité. Bien sûr, ça t'enlève beaucoup de contrôle. Moins d'informations et moins d'anti-rush notamment. Mais ça permet à ses Wild de jouer plus libéré, plus agressif. Et on sait que c'est dans ce genre de phase de jeu qu'ils excellent le plus. Donc en vrai, c'est une compo qui leur correspond assez bien. A voir s'il n'y a pas eu encore des changements. Parce que ce qu'ils nous ont sorti hier sur Split, les frérots, on ne s'y attendait pas. Oui, la Reyna. Oui, la Reyna. Le Reyna Chamber venait derrière les fagots. Effectivement. C'est vrai que c'était assez étonnant de voir sortir cette Reyna qui est la seule. Je pense qu'on peut le dire. La seule Reyna sortie de l'année compétitive entière. Toutes ligues confondues. Alors non. VCT n'y a pas eu. VCT n'y a pas eu. En Asie, je crois qu'il y en a... Comment il s'appelle le joueur russe ? Qui était chez Sengoku Gaming du côté du Japon. Qui a migré maintenant dans une équipe VCT-Pacifique. Mais je crois que j'en avais parlé avec Whip Whip et il me semble qu'il y en avait un temps. Et je crois qu'il n'y a que lui qui l'a joué. En Pacifique, ça arrive des fois. Mais je crois que NA, Europe et Challengers League, en tout cas la française, c'était le premier. Donc, est-ce qu'on peut dire merci ou non merci à Hero pour avoir détruit les stats ? J'étais si content qu'elles sortent pas. Ouais, c'est vrai que... On aurait pu tous faire un truc. Est-ce qu'on peut peut-être dire pourquoi c'est pas joué ? Je te laisse, Loki. Bah écoute, tout simplement parce que l'agent n'a aucune utilité en équipe. Qu'il ne permet strictement de rien faire à part de tuer des bonhommes et de se régénérer des HP. Ou bien de se rendre intangible. Intangible. Mais bon, encore une fois, c'est un personnage qui est orienté très égaux, très seul. Et justement, on va pouvoir aller chercher les agents et avoir des réponses à nos questions. Surtout parce qu'on sait pas trop ce qu'ils vont sortir. Est-ce qu'on va sortir encore une fois du Phoenix du côté de Hero ? C'est un grand joueur de Phoenix. Eh bien oui, très cher Loki, tu l'as dit. Le Kaikai de Hero sera au placard si le Phoenix est sorti. Exactement, ouais. Après, aucune surprise, tu l'avais anticipé Ita. La compo classico classique de Ascent, le Sauvajet. Kaio, Killjoy, Omen. Et voilà un Hero qui va avoir son rôle de Chad Phoenix à prendre en main. Des Wives à la défense. À leur avantage, peut-être, parce qu'on l'a vu sur les dernières games qu'ils ont disputé sur cette carte, il y a des setups d'aggro. Il y a des setups d'aggro dans le main avec Hero, dans le remain. C'est très agressif. où on arrive à contester les prises d'orbes, contester tout simplement les exécutions. Au contraire, des équipes qui, peut-être un peu à la Solari, qu'on a vu récemment sur scène, qui sont peut-être un peu trop passives et qui du coup se font mangent exec sur exec dans la bouche. Après, il y avait des moments où DiantonMate aussi, des fois, jouait très reculé. Mais dans tout cas, voilà, il faut rechanger Drip. Justement, on va pouvoir partir pour ce Derby du Nord, pour ce match d'histoire entre BNX et Wild. C'est maintenant. Petite correction à venir, mesdames et messieurs. Benelux est malheureusement bien out de cette course au play-off. Petite erreur de calcul. Deg. N'hésitez pas à Aurobaz, le bon Az pour vos plaintes. On match la Vandal Dragon ? Ah, c'est la Phantom Prime. Non, pas Prime. La Smite. La Phantom Smite. Pourquoi il y a Tinder in-game ? Ah, c'est pas Tinder, c'est... C'est quoi ? C'est autre chose ? C'est Skinder. C'est Skinder ? Ah, pas mal ! Skinder. En tout cas, la Phantom Smite, c'est non. Ouais, cette Phantom, non. Ah, c'est l'une des toutes premières. Ouais ! Toutes premières. Elle était même à la bêta, non ? Elle était dans la bêta. C'était un pack. C'est vrai. Parce qu'il y avait le couteau aussi avec. Que personne n'a acheté. Parce qu'il y avait le couteau aussi avec. Que personne n'a acheté. Ah, parita. Non, je n'ai pas acheté. Non, je n'ai pas acheté. Je n'ai pas acheté. Je ne peux pas avoir acheté beaucoup de choses, mais le pack Smite, il a été laissé au placard. Ah, j'avoue, je... J'aime bien me foutre de toi sur ça, mais moi-même, moi-même, je n'hésite pas à mettre bien nos chers amis de Riot Games. C'est parti, mesdames et messieurs. Wild qui joue du coup son seeding pour les play-offs. Absolument. On commence par un couteau qui est envoyé directement au niveau du bot ici. Dashin de la fin de monstre. Oh ! Il a empéré deux joueurs ! Il va se faire icon, mais c'est vengé par Foxy. Il y a de la confiance. Allez, Dashin de Marquette. On l'adore. On pourra quand même passer au niveau de ce site B. Côté Benelux, l'admortage du spike pourrait se faire. Mais attention, attention à cette critique dans le dos qui est très 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 rapide. Hype et Magic ont déjà resserré tout le main. On a l'information, les joueurs sont forcément au niveau du spawn ou au niveau du seed. Je pense qu'on doit se douter qu'il n'y a même rien au niveau du spawn et que c'est bel et bien quel joueur au niveau de ce site. Attention. Rep ici, il va commencer à faire des petits baits, set up the baits en faisant des petits sauts. Mais pour le moment, on check le spawn au cas où il y a rien. Mais on ne se montrera pas. On peut être décisif du côté de Magic avec cette paranoïa. On tient cette ligne au niveau du spawn. Mais il n'y a personne. Il n'y a personne. Recon. On va repartir. Oh, oh, oh. Ça tire à travers là. Ça fait beaucoup de dégâts. Du côté de Benelux, attention-le. Shérif ici, Stormy qui va ressortir quelques HP. Oh, Riyad, Maxine. Ah, l'avantage ici. 2v1. Ah, j'ai rien du côté de Magic ici. Attention. Maxime, il s'est qu'est très rapide. Il faut gagner deux temps. Il le jouera quand même. Et c'est un round qui partira à la faveur de Benelux. Let's go, Benelux. Heureusement que le couteau de Maxime arrive à choper Magic. Pas de paranoïa sur le meilleur des panics. Parce que t'as vu, on attendait juste la reveal de Foxy. Pour amorcer la retail côté wild. Et ça allait faire paranoïa plus reveal. Tous les mecs hits scanned et blanc. Et ça aurait été clairement, clairement, clairement compliqué d'assurer. Fort heureusement, silence de Maxime. Il y a tout. Il y a tout. Et Maxime qui a joué jusqu'au bout. J'ai eu très peur. Et ça part de Monstrom qui dash dans le market. Qui vient de directement sanctionner Hero. Un des hommes forts du roster wild. Bien fait pour Benelux. Et on joue encore très stacké. A5 au niveau de ce beatin. On va exploser. Sauf que là, attention, on a tout ce round. Il faut essayer de réussir à le vengir. Attention, Recon qui va être en hit pour le bot. Avec une fragment. Et c'est puni par Riyad. Attention, le classique Hype qui va réussir à faire des gars. Oh là, attention. Oh, attention. Oh, j'aime trop son style. Hey, hey, hey. Qu'est-ce qu'il fait frère ? Faut tirer frérot. Faut tirer mon ref. Fais pense-toi là, ouais. J'aimais bien le petit shorty glisser sous les pieds là. Juste la hauteur. C'est pas mal. De la lane. Mais ouais, ça passe passe. Bien tenté. De la part de Hype qui hier soir s'est offert un petit kiff sur Raise. Tout à fait. J'étais pas prêt. Sur la split. J'étais pas prêt du tout. Personne. Même lui. On lui a dit au début. Après, il a ressenti avec un molle de crâne. Parce qu'il s'est quand même pas malconnier. Ouais, ouais, ouais. Quand t'aimais le Kingjoy depuis deux ans et demi. Et quand t'aimais des double shorty glisser frérot. D'expérience. C'est pas conseillé. Rune assurée par Benelux, bien évidemment. L'idée maintenant, c'est de perdre aucune arme. Et ouais. C'est bien qu'il y a un tir quand même sur Maxime qui est très douche. Je ne peux pas se donner. Pour les joueurs Benelux, ça passera. Les easy kills ne sont pas faits. Ah, la petite molle de coquin. Il s'éteint quasi flawless. Avec Bulldog, Phantom, Guardian. Il y a du surplus, je pense, pour pas mal de joueurs de côté Benelux. J'ai cru que Foxy allait faire des ravages là. Ah contre la recon attaque. Ah ouais. Quand on arrive, il a 4 mecs. Là, ouais. Il se dit. En fait, j'aurais peut-être pas dû me déplacer comme ça. En fait, il aurait peut-être juste qu'il restait caché dessous. Après, on a l'information. Si les joueurs font vraiment tout le tour, enfin tout au bout de la lane, au bout d'un moment, il est cuit. Donc il fallait faire un truc. Dommage. Et cette fois-ci, c'est au niveau du... Ah ! Qu'on va mettre du read pour Benelux. Monstrum qui gardera la Phantom, évidemment. Guardian pour Maxime. Ah, la Spectre. Et on aura quelque chose au shérif. Regardez, Monstrum, la vitesse qu'il est là ! On voit la line-up, mais... Ouh ! Qui est manqué ! Dommage ! Les furrows. Oh ! Mais Hype se débarrasse de Riyad. Ouais, il a tiré dans l'espoir. Il a reçu un petit... Oui, c'est Vir qui reprend directement. Qui n'a peur de rien. Pour le coup, le joueur des Wild... Compliqué à tenir ce round pour Benelux. Certes, il a eu l'amortage du Spike, mais bon... À moins d'un gros retournement de situation de la part de Q, on a du mal à voir comment on pouvait se débarrasser. Ouais, c'est Q qui prendra qu'un kill. Mais c'est Revenge et... Round 3 assuré. Ouais, bonus... Bonus standard. Disons que Wild a bien joué, on a laissé personne sur le site. On a joué complète retake. On s'est dit qu'il y avait un potentiel bus qui pouvait arriver. On ne veut pas perdre quelqu'un dans l'équation. On joue ensemble. Retake maîtriser, travailler, qu'il est important de sévir. Sûrement, c'est quand même qu'il voulait prendre l'espace hauteur. Et ensuite, ça roule, ça découle. Ouais, mais côté Bélix, on amorce. On fait tomber deux armes. Ce qui est relativement, on va dire, c'est un 50-50. On a réussi à fermer quand même pas mal d'orbes pour Bélix. On va notamment avoir très rapidement le confinement dans 2-3 orbes précisément. Du côté de Wild, on est aussi pas très loin. Foxy notamment qui a beaucoup frag. Et qui est déjà à un de sa fureur. Oh, il est vu. Il est vu. Il est vu. Attention à ne pas s'estimer. Spion. Il décide de jump, mais il est tout seul. Il n'est pas accompagné. Slurpee est en train de faire tous ses PV. Il est dans la bolo. Hero qui sort double bolo. Oh, le massacre. Oh, le massacre. Et Slurpee, il a 7 HP. Comment tu sors ? Il l'a pas vu, monstre ? Bah, je pense qu'il l'a vu. Mais ensuite, il y a eu une paranoïa back de Magic. En gros, Magic s'est fait spot. Il a attendu une ou deux secondes. Que les joueurs avancent un petit peu. Paranoïa back. Into flash, pique avec Hero. Et en fait, c'est limite un piège qui a été tendu par Wild. Genre sur ce move de Magic, il force un peu les joueurs à Axel dessus. Mais Hero est là, son contact. La molly est très bonne. Ah mais c'est la molly, il ne peut rien faire. Il n'y a aucune possibilité de vengeance. Il n'y a rien à faire dans ces moments-là. J'ai l'impression qu'on va voir la composition MDR, tu sais, à l'ancienne. Avec l'agro du... Avec le Phoenix Fade là, qui a un molly. Exactement. L'agro du main. De Hakuma, à l'époque. Égalisation de Wild. Qui... Fait pas tomber Benelux en écho. Il y a Hero là. Voilà, Hero il prend de l'espace. Hero il prend de l'espace dans la short. Et Benelux... On a envie que l'Hero aille vite. Bah oui Hero. Bah oui Hero avec son ulti. Ok bro. Solide. Très solide. Pour l'instant Hero et Magic font un taf de fou en As. Un 3v5 à négocier pour Benelux. Certes. On est passé au niveau soft side. Mais Scurpee qui prend encore très très cher le pauvre. Il voit pas grand monde. Il prend à chaque fois énormément de dogmage. On va pouvoir amorcer sur Spike Ita. Mais... Il semble impossible cette retake. C'est dur, c'est dur. Il n'y a personne plus pour reprendre dans la short. Et là... Riyad va se poter à deux joueurs. D'autres Riyad. Allez, faut tirer Riyad. Un. Deux. Peut-être. Non Magic qui va croucher. Qui va tromper. Le coup ça place même de Riyad. Ici on reprend. Du côté du garde. Nadine est blanc. Oui Hero B. Il fait le kick quand même. La réussite est du côté de Wild aujourd'hui. Et là malheureusement Maxime qui trouvera pas ce kill. Quadra kill pour Hero. Le jeune Krakito. Cette équipe de Wild. Il est énervé le boog Hero là. Décidé de mettre que des headshots. Notamment sur la reprise main. Utilisation de l'ultimate de Phoenix parfaite. On voit que ça a pris le main rapide côté Benelux. Une fois de plus on joue très retake. Ce site A côté Wild. On l'a compté juste avant cette fois. Là le spray transfert. Sur Q. Bon là Riyad il fait ce qu'il veut. Ca jouera pas grand chose. Ca jouera pas grand chose le kill de Riyad. Contrairement. Dommage sur le pick. Il se fait un peu troll. La flash était bonne. De la part de Maxime. Et ça repart. Rune des coups du coup. Pour Bélix qui subissent un peu le fixe. Et Wild qui peuvent peut-être commencer à décoller. Et ça pourra passer par ce opérateur. Du côté de Severe. On est obligé de calmer un petit peu le jeu pour Benelux. C'est vrai que pour l'instant les rounds c'était que des gros bus. Tout droit. On peut peut-être un peu aller voir ce qu'il se passe au niveau de ce middle. Au niveau de cette short bien évidemment. Et Severe qui a repéré son homologue. Attention parce que... Coup de kunai. Bonne flash. Vesky par Severe. Oh ! Monstrum ! Un des hommes à l'aise. En ce moment individuellement. Foxy avec ses ults. Il rate rarement. Et il le montre une fois de plus. Il y a des héros. Il va y avoir un duel important là. Il faut jouer avec lui. Attention. On va décaler le retour forcément. Il a d'asper à voir. Mais voilà. On déboule après. On joue au explosif. En déclic. Du côté des joueurs de Bélix. Par contre il faut donner cette Vandale. Il s'est très bien replacé. Foxy je pense qu'on est complètement naïf sur la position du joueur backside. On doit... Ouf. Allez bonne cette paranoïa. Allez Foxy. Shorty en main backside. Premier kill assuré. Spy cutter au bout. Il sera le deuxième. Monstrum est puni. Kyuk qui prendra le kill sur Foxy. 1v1. Les deux joueurs de HP. Hype sur le site. Je ne sais pas s'il a entendu. Du côté du capitaine de Bélix ici. Ah il doit prendre son temps. Surtout il doit amorcer. On ne sait pas où est Hype. Il est bien caché. Hype sous la lane. Il ne peut pas voir le bosser dépasser. La perspective ne l'avantage pas du tout. Non le fait. On l'a dit qu'à l'aise. Timing ! Il doit s'en vouloir. Il doit s'en vouloir. De toute façon ça n'est joué qu'à ça. C'est une histoire de timing. Deux joueurs de HP. Ça bagarre j'aime bien. Ça ne fait que se bagarrer depuis le début. Il n'y a pas de contrôle lance. C'est bagarre. Monstrum qui ouvrira pourtant le round. Avec l'entrée sur Syvir magnifique. Hyro qui ne peut pas plus s'en faire. Mais le replacement de Foxy. J'en parlais juste avant. Disons que ça surprend quoi. Hyro est très avancé dans le main. Et lui il est déjà replacé au niveau de ce backside. Et il prendra qui un kill ensuite. Une balle suffisait. Ouais. Mais bon. L'écho ils ont été dangereux c'est bien. Ils ont quand même beaucoup de ressources. Quatre ultimates à faire valoir. Dont l'ultimates de Kayo pour Maxime. Avec le confinement de Riad. Il faut scorer. Encore une fois. C'est un round qui doit être mis. Oui. Il faut scorer pour Benelux. Il ne faut pas laisser les joueurs de Wild trop s'envoler. On sait que c'est une équipe qui joue beaucoup à la confiance Wild. Donc une fois qu'ils commencent à avoir une game. On maîtrise. On prend d'informations là sur Manscroom. On va même s'offrir un petit tag. Est-ce qu'Iro va aller le décaler ? Non. On reste sur un setup. C'est marrant de les voir respecter autant les joueurs de Wild. C'est vrai que d'habitude on les voit plus agressives. Retour main B mon cher Ita. On a pété de Nani. Pour Benelux sur un timing qui pourrait surprendre. Foxy est seul. Foxy qui doit tenir. Foxy qui... Du coup je vous joue à la mort là. Vous le voyez la position qu'il a. Ce n'est pas pour se cacher. C'est vraiment pour aller chercher les joueurs un à un. Et derrière Foxy qui va s'éteindre face à Maxime. Très bonne entry de la part du Kayo des BLX. Et derrière qu'est-ce qu'on a pour reprendre ? Pas grand chose. On claque l'accureur du chasseur. Et ça va toucher Hype dans les échanges pendant que Monstrum sanctionne Hiro. Le retour B, très bon timing pour Benelux. Vraiment surprenant. On ne s'y attendait pas. C'est pas le truc là. Skim Phantom Vanilla. Il n'y a rien. Pas de gun buddy. Il n'y a rien du tout. C'est un bug ce que tu nous fais frérot. Allez peut-être conserver et stopper. C'est bizarre. Il va prendre des exits. Vu sa ligne. Hop. Monstrum qui va aller chercher attention. On vient dodge la flash. Mais ouais. Monstrum qui était déjà pris contact. Punition. Plus d'opérator. C'est bien joué. Franchement. Monstrum il fait vraiment du bien. Il fait un travail de fou. Et il prend le sniper quand même. Individuellement il est très 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 chaud. Il n'y a rien à dire. Troisième point validé pour des Benelux. Avec la manière. Vont le chercher. Contrôle de carte au niveau du middle. Une grosse explosion en B sur un bon timing. Avec le confinement plus de sa dryade. En flawless. En flawless plus que clean. Là il met un tic là. Park. Il passe bien. Ça vient un petit peu enlever tout espoir de retake. Tandis qu'on revoit un Monstrum. Je crois que je vais passer en crosshair point. Ça donne envie. Ça donne envie. Mais ça marche pas autant aussi bien que eux. Moi aussi après chaque journée de cast. Je vois des points partout. Puis je rentre à la maison. C'est plus la même. Dokaï est-ce que tu peux copier le crosshair de Monstrum. Je te remercie beaucoup. Mais ça je vais faire passer à la régie évidemment. Pour Wild. Après on l'a dit c'est un round que Belys devait gagner. Avec le nombre de ressources qui a été utilisé. Ah exactement. Triple T, Kayo, Sova. Killjoy d'utiliser. Mais ouais pour l'instant Wild qui se fait clairement un petit peu remuer. C'est serré. Économiquement personne ne s'est encore envolé. Et c'est un round important. Qui arrive ce huitième point. Côté Wild on pourrait éventuellement. Alors par contre. On pourrait en écho. Laissez Monstrum sur l'op. Sur le papier c'est pas une mauvaise idée. Mais qui va avancer ? A voir. Après on a vu des joueurs. On a vu des joueurs qui dashent avec des opérateurs dans les mains. Ou alors juste il va le garder au début du round. Et après au niveau de l'exécution tu vois il va l'échanger. Ouais il va l'échanger avec peut-être. Avec un joueur. Oui effectivement. C'est vrai qu'il y a ça. Mais bon. Après. C'est vrai que sur Assen c'est pas la carte où on le voit beaucoup beaucoup d'op attaque. Même si vu que Sévir le joue pas mal en défense. On pourrait essayer d'aller gêner ce snipe. En fait si on peut l'éloigner d'une zone et déposer un joueur. C'est ça. Exactement. Reprise à venir au niveau du bilo. Voilà. Là l'arquette valide est plus par monstron. Je pense que le frérot Sévir il va plus jamais remettre un seul coup d'épaule. Ou quoi que ce soit. Exactement. Il pourrait se positionner via le spawn. Mais même ça vu le stuff qui a été posé par les BLX. On pourrait imaginer qu'il y a un joueur qui est très deep dans le mid. Assez fébrile la défense en A là. Côté wild. Il va falloir tenir pour Hero et Magic surtout au niveau de ce main. Même si c'est bel et bien le bien. Qui a l'air d'être investi par Benelux pour l'instant. On va peut-être laisser l'ami monstron faire un peu d'activité au niveau de la short. Ou plutôt de laisser en second temps. On attend. On attend une reprise quelque part. Il n'y a pas de drogue pour Foxy. Ça a déjà été claqué. Du coup on va reprendre un petit peu en coup d'épaule. Et là on va avoir un duel potentiellement entre monstron et deux joueurs. Foxy ainsi que Sévir. Décale de monstron. Mais c'est lui qui le met. Il décale sur les marches du coup. Il a un peu surpris. Le joueur Sévir là sur sa ligne tenue. Ah ouais. Ça donne un sacré espace en B. C'est l'ami Hype qui va avoir fort à faire. Utilisation du confinement dans les vingt dernières secondes. Ita on va quand même décider d'exécuter pour Benelux qui prend de l'espace. La reveal de Foxy est très très bonne. Il faut tenir. Il faut tenir pour Magic. Il faut tenir. C'est bon on s'est détruit. Magic est en train de tenir. Hype est derrière le backside ici. Hype qui veut trade mais qui se fait atomiser par Slurpee. Foxy qui reprend. Le temps. Le temps. 2v1. Slurpee peut-il le faire ? Plus de paranoïa disponible. Slurp slurp. Le slurp slurp contre le hero. Il arrive à gratter des dommages. Foxy est low HP. Il peut peut-être le faire. Ils vont piquer à deux. Ils vont piquer à deux. Et Foxy le saut classique qui surprend complètement. Slurpee là-dessus. J'ai eu tellement peur. J'ai vu le confinement. J'étais focus sur ce qui se passait. Est-ce qu'ils vont me casser ou pas ? Ça se voit pas grand-chose. Le cassage du confinement. Il y a très bonne tenue de Wild. Hype qui gagne énormément de temps. Bien épaulé par le Magic. Ah oui, il était… Je crois que… Ne me dis pas qu'il a tiré entre ses jambes. Il y a moyen. Il y a grave moyen. Vu ce que je viens de voir à l'écran, il y a grave moyen. Pour moi, il le tuait 100% quoi. Incroyable. Derrière, on veut se presspiter en B. Le confinement qui a fait la différence côté Wild. Très bien vu de la part de Hype. Pourtant Hype il a pris une sauce de stuff. Fragment paranoïa. Il a tout bouffé. T'es bien là dans ton backside ? Après, c'est dur à déloger. Ah c'est un banker. C'est dur à déloger. C'est un banker. Changement de trade à venir pour BNX United. Exécution rapide au niveau de ce B. Hype et Foxy comme d'habitude à la défense. Mais un Foxy qui au niveau de ce spawn. Hype va avoir fort à faire. L'utilisation des nannités. Bon ! Et la reveal de Foxy touche Hype prend un kill. Ouais Foxy il y a un… Attention, il y a encore un tito qui a été envoyé ici. On est en train de mitrailler le mur. Pour le capitaine des Wild. Viens Hype. Il lâche tout l'espace. Il prend un kill. Surtout il change le setup tu vois. On a le temps de se repositionner du côté de Hype. On joue sur l'Icon. Après on ressort du BP. On laisse le BP 0. On veut trade avec Hype mais c'est vengé automatiquement par Yad. Situation de 4v3. On ne peut pas amorcer pour le moment. On attend peut-être un jour au niveau du main pour se dire mais il n'y a personne. Ouais. Il n'y a personne au niveau de ce main. On est bel et bien tous au niveau de ce site. Amorçage du Spike par Slurpee. Couteau de Maxime qui va prendre des bonnes informations. On va devoir attendre la récupération des stuffs. Beaucoup de stuffs de dispo. Utilisation de la reveal. Et Foxy qui change beaucoup de reveal au niveau de cette retake B. C'est bien ce qu'il fait. Et le premier tick qui passera. On restera caché en dessous mais Foxy sans doute. Je crois qu'il a un faux radar. On a vu comment il dit Riyad peut-être. Il aura 1v3. C'est trop dur. Il va essayer de en faire 3 déjà. Du côté de Sevilla. On veut tenter sur Similiane Tourelle qui est devant. Oh là là. Riyad se retrouve en 1v2. Riyad peut-être pour le faire. Foxy qui va se faire avoir. Non Foxy ne tombera pas. Face à Riyad. Risqué comme on l'a joué là pour Wilde. Les rounds sont tellement clos. Ouais ça se joue à rien. Ça se joue à rien. Les deux équipes qui pour l'instant... Et Wilde est vraiment rigoureux. Oui. Sur sa manière de reprendre etc. Même si la personne en main il s'applique. Vraiment il... Tout le round hein. Tout le round est rigoureux. Ah il puisse faire un kill sur la reveal. Il pourrait rester backside grid. Non il décide de repasser stairs. Quand il y a des joueurs qui se font tag au niveau de la lane. Il wall pas. Il reste avec ses pot stairs. Il s'assure de garder la partie bot, market. Être sûr qu'ils peuvent jouer une retake tous ensemble. Il veut pas en faire trop. Et c'est là aussi qu'on voit l'expérience. La puissance de ce joueur. Un kill ça lui suffit largement. Il cherche pas à en faire 3. Et le B... On va appuyer dessus. On va appuyer dessus pour Benelux. Dash au niveau du market. De Monstrum qui pourrait... Oh ! Ouais il est vu. Et Foxy en plus qui prend qu'il sourire en même temps. Ouais là je pense qu'on commence un petit peu à s'adapter. Du côté de Wilde on est sur des setups 100% en reprise. On avait notamment un joueur au niveau du market qui était bien hype. On commence à lire les patterns d'entries de Monstrum. Le call de retournant en B est pas si mauvais. Mais je pense que le problème c'est de jouer le market. Parce qu'on l'a vu au final c'était une grosse... Hype ! Comment il le déloge. C'est trop bien. Oui Q. Trouvera une élimination quand même. Mais regardez, il y a déjà deux joueurs dans le dos. Et on a repéré. On a repéré les joueurs. Scarpis qui va se TP malheureusement. In. Dans le lane. Et se faire punir. Septième point. Pour des Wilde qui... Pour l'instant en terme d'anticipation... Ah ça décolle hein ! Ouais ouais ouais. Clairement. C'était bien anticipé ce round. On peut peut-être s'en vouloir. Parce que là au final Hype il était seul au niveau du market. Et... Bah le fait de vouloir prendre le market... J'arrive pas à savoir si la nanite le hit. Mais si. En vrai. Forcément. J'arrive pas à dire. Mais surtout les réconnes de... Les réconnes de Foxy qui systématiquement touchent des joueurs. Ouais ouais. Les réconnes sont bas... Après Monstrum il va un poil trop loin. Il pense que le market est pas joué. Il se dit que le joueur est peut-être BP. Parce que tout à l'heure justement... Et puis il jouait BP. Donc on varie bien côté Wilde. C'est un vrai Legolas hein Foxy. Il met une Legolas depuis... Nombreuses années si je puis dire. Deux ? Un Legolas. Zannées ? Zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz On a pour l'instant le contrôle du mythe pour Benelux On a l'air de encore une fois vouloir retourner en B Il y a des chances que ça marche mieux parce qu'il n'y a pas de Killjoy donc... Ouais, mais il y a Foxy et Hiro Surtout Hiro Hiro qui est une deadline Ça va, la flash, Foxy qui la dodge, on arrive à gagner du temps Il bait comme un off Et du coup on le voit pas, Foxy qui armait partout mais qui sera mangé quand même Barillade attention, Hiro là, shorty dans la smoke Il pourrait faire extrêmement... Oh attention il est dans le dos Il est dans le dos, on le voit pas, il va rajouter un 3-0 kit finalement Et il se rate complètement, mais c'est mire Oh la paranoïa incroyable Il n'a rien respecté, Hiro, j'ai jamais vu ça Côté Benelux, on s'écroule et il a fait magique, on tire le rune Quel monkey Hiro, il a pris son shorty, il est dans la smoke, il a dit... Bon, il y a qui là ? Et il a tué personne Et il a tué personne mais bien évidemment Après il a arraché des barres de vie En vrai il aurait tué des gens, ça aurait été pas cool Pourtant on comprend un peu, Hiro, il veut mettre une molly dans la smoke Au cas où il a un joueur qui crosse Alors le bait est parfaitement joué Parce que si on s'en souvient, quelques runes plus tôt, Hiro était tout seul A la tenue du Bilobi Et c'est vrai que là du coup, ça vient complètement bait Foxy, c'est très très bien pensé Et fait par Wild Ensuite, le craquage du héros, il est réel Après, bien sûr que ça tient pour ses coéquipiers Mais on aurait pu faire ça un petit peu mieux Et côté Benelux Allez, je vais s'y remettre la même Monstrum Non, il le verra pas tout de suite Attention, attention, tu l'as appelé Allez Monstrum Severe, il faut lâcher la position Tu l'as vu Il peut se faire Dashie de marquer un right-click Il sait qu'il peut se prendre un Kunei mouse2 dans le visage Il a pas envie Bonne petite fâche à rebond de Maxime Et il va y avoir ce duel Monstrum C'est Vir qui arrive Oh, C'est Vir, il a pas peur Monstrum, surtout il hésite Monstrum Il n'a pas confiance On a un drone qui part seul au niveau du H C'est pas la première fois que Benelux Faut reprendre l'info à Q avec un drone Pour rien en faire en soi C'est un peu pour forcer la défense à rester Après, si les joueurs l'entendent Monstrum Un certain joueur l'a déposé, Monstrum qui a été invoqué Il répond présent On va pouvoir aller chercher Le back-to-back sévère Il a passé littéralement une minute au niveau de ce market Au bout d'un moment, forcément, tu te fais punir Coco Et Hiro, là, qui... Il se fait prendre en ton avis Position délicate Il est posse Oh, Hiro rencontre le capitaine Grissier Quoi ? Et Hiro se retourne Et il trouve un troisième kill Oh, le shorty El shorty de la muerte Comment il fait le troisième kill ? J'avoue que ça me dépasse complètement Allez, on bouge Ouf Et là, il lui met une gifle Oh, il l'a vu Mais il est blanc Parce que Magic Stuff Correctement C'est parfait Côté Wild Oh, dommage Pour tout Monstrum Il fait toujours ce travail chaque fois d'entry On perd un peu On fait perdre un peu l'équilibre Wild, pardon Avec ce drone short Qui provoque aussi du mouvement Un drone main, pardon Je sais pas comment Hiro fait moins trois dans cette position À partir de ce moment-là Il est spot Ah ouais, il y a Monstrum qui rate son clic droit complet Oh là là, c'est terrible Là, il met un premier coup Il toux un deuxième Terrible La paranoïa qui est excellente Il a le temps de reload son shorty Il s'offre un quadruplay sur ce rune On en parlait hein Hiro sur son phoenix C'est un des hommes forts De chez Wild sur Ascent Il troque le caillou pour plus d'agressivité Beaucoup plus Et ça leur va super bien C'est clairement leur playstyle En attaque mec Ça va être n'importe quoi La vitesse qu'ils vont mettre normalement dans leurs exécutions C'est vraiment abusé hein Honnêtement tu vas voir Ça commence par une petite dérisse du côté de BLX Non tout frappe, personne Ok, Riyad classique Il a lâché toutes ses balles sur ses viziers Petit coup de réussite, on le prend Attends je ne vais pas trop en faire quand même côté Riyad Oh Foxy qui prend des dégâts Mais ça va passer On passe par la force des jambes Du côté de Oh attention On a pris l'arm bot Côté Magic On pourrait se faire avoir à travers par des dégâts Lourds Mais il n'y aura rien Il a quand même Ils sont tous low HP Ils sont tous low HP Elle est pas facile hein Cette attack pour Wild Va falloir Arriver à envoyer des grosses pralines On a tout ce qu'il faut pour Benelux La flash du hero La flash du hero dans le dos Qui est magnifique Ils sont au top là On prend les mouvements monstrove Qui met deux balles Dans la tête du hero Aïe 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 Il réconne envoyé Pour Foxy Foxy qui est un des derniers bastions Sur ce BP Il est suffisamment IHP pour aller prendre des kills Et Riyadis qui essaye de sauter Foxy qui va venger Mais ça suffira pas Riyad Derrière un 3v1 A gérer pour Magic Insuffisant Et Benelux qui met le round Il s'est auto flash Faut qu'on revoit les images Je te jure il s'est auto flash Moi je pense pas Je te jure il s'est auto flash Sinon il les aurait free kill les deux Genre ils étaient en plein milieu Tout blanc en train d'updraft Ripley SVP Alors Il s'est complètement Hype il était pas Hype il était pas Hype il était pas C'est ça que je peux dire Hype il était pas Heureusement qu'il y a pas 4 mecs blancs sur une flash Mais c'est là où tu peux voir que Jet par moment C'est assez illégal Ouais c'est illégal Surtout qu'on dégune comme ça Il est en train de faire des Surtout qu'on dégune Tu peux pas spray tu dois t'appliquer C'est un salaire quoi Le mec il vole dans les air quoi Il esquive toutes les balles Allez Pistole remporté par Benelux C'est le deuxième Hype il flash il part à droite En mode de Il s'arrête pas quoi C'est le deuxième dans cette rencontre Et on fait force by Pour moi ils aiment bien faire ça C'est vrai Ils aiment beaucoup C'est une des rares équipes C'est une des seules équipes qui le fait presque Tout le temps En tout cas très souvent JL l'ont déjà fait aussi Mais c'est vrai que Le move signature de Wild C'est très souvent Ouais force by Contestation de l'orbe en A Pour Hero et son phoenix Et on a l'air de Vouloir retourner au niveau d'une Grosse split Par cette short Comité d'accueil Omen Et l'ami Caillot de Maxime Attention Attention Ca va être pesé d'un coup Espérons Des plans Mais il met des balles Mais ça ne suffira pas Heureusement Maxime Et Maxime Il est plus paranoïa Ou belle vengeance de Magic Là Caressy a trouvé directement le point de retrait Du caillot de BLX On se méfie d'un joueur dans le dos Et c'est pour ça qu'on le voit Monstrum qui joue plus safe Amorçage du spec Normalement il est free Pour les Wild C'est un 3v3 L'homme dangereux C'est Hype C'est Hype Au niveau de cette short Qui pourrait surprendre Va y avoir un timing De Duel de Killjoy Remontré par Hype contre Riyad 3v2 On va devoir reprendre rapidement Pour Benelux Avec Monstrum et Q Sauf qu'on a un Marshall Pour reprendre Et c'est bel et bien Un force buy Qui tend les bras à White A moins d'exploit Il fait si mal ce round Quel dommage Tu fonces short Avec ta décale large de Sivir Et en même temps Tu as la flash qui part Et du coup Tu peux rien faire Parce qu'en fait Tu es focus par la Jett Que tu viens de voir passer Et après tu manges grosse pop flash La Jett passe Il y a la Toss-Demusor qui va arriver Mais non il y a juste une flash Qui t'explose au museau Et tu peux rien faire Et malgré la réussite de Slurpee Parce que là au final Slurpee quand même C'est trop bien Un petit coup de réussite Je parlais de Maxime là Sur le moins 2 Mais ensuite Le revenge est parfait Le kill de Hype en coupe sur Riyad C'était LE kill important Et ensuite Forcément c'est cool Mais on peut pas faire grand chose Marshall Arrest bon cours Bonne chance Allez ça joue vite Du côté de White On peut vraiment passer à la vitesse supérieure Echo pour Benelux du coup On est obligé de passer par une Echo C'est un potentiel Onzième pointe déjà Pour des Wild Évidemment Ils vont pas finir Ah ils vont Pourtant le L'intention elle avait été réelle Il y avait le Spy qui était là En train de rusher Mais ça repartira vers le B Et Monstrum peut-être Il sera la solution Monstrum il a été dangereux Dans cette rencontre Il peut l'être toujours On le positionne dans le Cubby Il y a un draw qui part évidemment Et là c'est à Riyad De le casser ce drone Peut-être mon off là Et là t'es mort Double mollo Ohlala il est en train de crier Sur les feux de l'enfer Il a tout pris Il pouvait pas prendre plus de stuff concrète Attention Q dans le dos Qui sera tant un petit peu Qui est arrivé à l'instant Il aurait pu faire tellement de dommages Riyad qui est spot du coup Au niveau de ce Bout Et c'est bel et bien en hack On repart Flurpee se fait surprendre Par la prise d'espace de Seivir Au niveau de ce spawn Et un Seivir gourmand Qui va même essayer d'aller chercher Ouf Ce qu'il vient de mettre Euh... Oui euh... Ok bon C'était pas fake spray le deuxième C'était pas fake spray du coup C'est revenge Onzième round pour Wild Allez Franchement leur compo Je la kiffe de fou Elle est trop bien Il faut le skill pour pouvoir la jouer Clairement Clairement Mais euh... Mais c'est sûr que euh... Le phoenix à la place du caillot Propose des trucs intéressants Après euh... Ça reste quand même beaucoup Beaucoup basé sur les indigilités Il reste à la quai des plus Mais c'est en du vex Et là ouais bon Le homen quand il est en train de s'étirer Bon c'est compliqué de le toucher Je peux comprendre C'est que tu qui reste dangereux Et là ouais on en profite Côté Seivir qui s'enclère Elle a mis la sur Yad Et après Après il la repeint 25 balles dans le mur Ça arrive ça arrive Bien sûr Bien sûr On est pas là pour se moquer Allez BLX Rune d'armée maintenant Vous avez le droit de jouer au jeu Ok Faut aussi l'utilisation de l'arrivée Le contact La flash d'iro elle est très très bonne Et euh... Il prend l'information Voilà il est mort Il est mort je pense Non il survit Attention il est pas encore mort Il a réussi à s'étirer plus justement Le très cher Monstrum Et là ça regarde la short à fond En mode ça split Mais pas du tout Je sais pas comment ils arrivent à s'escape En perdant aussi peu de points de vie Mais euh... Tant mieux Pour Beninux United Attention Attention à Q Attention à Q Il fait beaucoup trop d'espace Il va être... Ouais 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 Il est porté euh... En erreur Son drone n'a rien vu Il se dit qu'il y a personne Et euh... Magic entend la prise d'information au couteau Et euh... Qui peut-être spawn On est déjà prêt On est déjà prêt Pour Wild Regarde On exécute déjà à 4 Et c'est un... Riyad seul qui le joye en main Non On va reprendre son temps Utilisation du confinement On fait ça bien Pour Wild On fait douter les joueurs de Beninux Juste au bout Ça va être... Qui tire les smokes Qui tire le mieux à travers les smokes Allez Bolo Pas mal Ouais on tirera pas hein Du côté de Riyad On va respecter Regardez Severe qui est déjà En train de s'insérer au niveau du market Comment on va faire pour reprendre ? Certes c'est du cul des 4 Mais déjà Les Wild ont toutes les positions On manque plus qu'un joueur dans le main Et c'est bon Et encore dans le main Yann a la botte Ouais on a tout ce qu'il faut Pas de flash disponible sur Hero C'est peut-être la bonne nouvelle pour Beninux Mais euh... On se sent qu'on joue très haut les crossfire Côté Wild On est vraiment... Prêts à spite au niveau de ce market Utilisation... Pas de wall C'est rival par Sophie Magic Le spray trempeur Oh la... Magic Magic Très fort Tu l'as dit hein Crossfire qui sont joués très haut Il y a beaucoup de joueurs à gérer Beaucoup d'angles Et c'est quasi impossible A reprendre pour BLX Malgré... Y'avait 4... 3 je crois C'était serré Et puis... Des Wild qui sont complètement envolés dans cette rencontre Y'a eu des rounds vraiment serrés en vrai Ball de match Là il craque Là il a craqué Q Il est persuadé qu'il y a personne dans les shields Donc il se dit vas-y je vais mettre coup d'épaule pour regarder le spawn d'attaque Mais le joueur est trop proche tu l'as dit là Revois Magic Magnifique On en parlait en pré-show hein Un des hommes... Plus que fort Côté Magic quoi on a vu le pourcentage de HS Ouais... Il y a combien 39 ? Ouais beaucoup trop C'est la saison entière C'est pas mal là Et là... On veut jouer avec le côté de BLX Et malheureusement c'est moins 2 instantanément Allez Maxime peut-être pour aller prendre un 2 3 Il le fait Maxime le sauveur Le cyborg Cette équipe de BLX On a pas le spike Du coup on se doute qu'il y a un split A au niveau du main On est pas nés du tout Le décroche il est parfait C'est un raid du GIG Le décroche c'est parfait L'utilisation du drone de Foxy tout au temps On se rate un petit peu pour Q Et c'est Revenge par Foxy Le 2v3 retourné par Wilde Et une onzième victoire dans ses Challenger France Pour cette composition Chad agressif emmené par un très grand héros Un très grand Magic Très bien On va pouvoir passer sur une courte position On se retrouve directement sur le canapé avec Isto et Kitty A tout de suite